Générique Jean-Louis Borleau, l'After RMC avec Jean-François Aquili. Bonsoir Jean-Louis Borleau. Alors nous allons revenir sur l'engagement de la France au Mali. Vous avez déclaré tout à l'heure l'UDI est dans l'unité nationale et vous avez même mis en garde tout ce qui est dit est entendu par les terroristes. Et pourtant, vous avez émis une critique assez sévère. On vous réécoute. – Quelle est la réalité psychologique qui a fait que le président de la République n'a pas fait la tournée des capitales européennes à ce moment-là pendant tout le week-end pour expliquer, préparer et proposer une coalition ? Alors c'est difficile mais on voit bien ce qu'est la notion de leadership là. On voit bien ce qu'est la notion de leadership et je trouve que de ce point de vue-là, il y a probablement une faiblesse. – Alors Jean-Louis Borleau, est-ce que vous ne craignez pas d'affaiblir François Hollande en dénonçant ce problème de leadership ? – Non, au contraire, puisque je dis qu'il faut une coalition internationale, une coalition européenne, coalition africaine se met en place petit à petit. – Qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait attendre pour déclencher les hostilités et faire la tournée des capitales avant, c'est ça ? – Je n'ai pas dit ça, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit point numéro un, devant cette situation immédiate d'attaque des trois groupes, il fallait réagir et il a réagi et ça a été bien fait. Ce que je dis, c'est que c'est une situation de guerre qui ne s'arrête pas à l'arrêt éventuel de trois convois. C'est donc un sujet international, de coalition internationale. Ça ne peut pas être la France toute seule. Et je pense que le président de la République, c'est une façon d'évaluer le leadership français, oui. Parce que le sujet, il concerne tout le monde, il concerne l'ensemble des Européens, il concerne d'ailleurs en partie les Américains. Donc oui, je regrette que le président ne se soit pas personnellement rendu voir les principaux chefs d'État de gouvernement ou les invités dans cette période cruciale. – Alors mardi, vous serez vous avec 400 parlementaires à Berlin pour le cinquantenaire du traité de l'Élysée. Est-ce que les Allemands doivent nous aider plus en avant et de quelle manière selon vous ? – Mais évidemment, mais évidemment, mais toute la communauté européenne et occidentale. Le problème, c'est qu'il faut aller physiquement convaincre, expliquer, parler quels sont les enjeux. Nous sommes, nous, très au fait, nous sommes la France et pour le moment le pays ou un des pays d'Europe les plus au fait de cette situation. Il faut donc aller expliquer les relations avec l'Algérie, le comportement probable de l'Algérie, comment ça se passe dans les 6 ou 7 pays qui sont autour. Voilà, la France est engagée. Je vous dis et je vous redis que cette opération nécessite des conversations approfondies des chefs d'État et de gouvernement entre eux, en bilatéral ou dans un sommet. – Alors, autre aspect plus politique et plus hexagonal, Jean-Louis Borloo, vous ne dites rien ou presque sur vous-même, sur vos ambitions. Je vais vous faire reparler de Paris, pardonnez-moi. L'UMP réclame une primaire ouverte à Paris et est là, c'est tout de suite, c'est au printemps, pour décider qui va incarner l'opposition au Parti Socialiste à Paris. Vous refusez de dévoiler vos intentions et vous vous lancez dans quelques généralités. Nous vous réécoutons. – Si on prend Paris, c'est 20 élections à Paris. Ce n'est pas une élection. On peut faire des sondages comme ça. – Donc ça veut dire des discussions avec l'UMP ? – Non mais il y a 20 élections, il y a 20 mairies. Il y a 20 mairies d'arrondissement. Il ne vous a pas échappé que celles qui sont en gros à l'UMP sont très à l'ouest et celles qui ne sont pas à l'UMP sont très à l'ouest. Celles qui sont très à l'ouest sont très très à gauche. Et il n'y a pas de bataille à la mairie de Paris sans à la fois un programme. Pour ces mairies-là, une tonalité des équipes dédiées et spécifiques. – Alors j'allais dire tout à l'heure Bertrand Delannoy, donc pour faire face à Anne Hidalgo, pourquoi vous ne seriez pas candidat vous-même ? Pourquoi vous ne dites pas oui, je suis candidat ou non, ça ne m'intéresse pas ? – Mais parce que j'ai dit que je le dirais fin février, je suis dans une formation politique, nous présenterons nos équipes dans l'ensemble des communes. Moi je vais vous dire, c'est le 21 octobre qu'on a créé l'UDI, ce n'est pas il y a 9 mois. Donc je fais les choses à ma date, c'est un an et demi. Écoutez, laissez les gens parler, ça vous permet de commenter d'ailleurs, mais je pense qu'on perd un peu de temps. – Mais je ne comprends pas pourquoi vous pouvez présenter vos candidats à la fin février s'il n'y a pas eu de discussion avec l'UMP auparavant ? – Attendez, nous allons avoir nos équipes et nous discuterons après avec l'UMP. – Alors deux questions qui n'ont pas été posées ou auxquelles vous n'avez pas répondu. Sur cet accord survenu sans transition, entre DSK et Nafis Atou Diallo, 1,5 million de dollars a révélé le journal du dimanche, vous êtes avocat de formation, est-ce que selon vous c'est un bon accord ? – Je ne commente pas ce genre de choses, très franchement, d'abord c'est une rumeur, premièrement, et deuxièmement, je n'ai pas commenté ce genre de rumeur. – Quand vous l'avez lue ce matin, ça vous a surpris ? – Je ne l'ai pas lue ce matin, mais vous me l'apprenez, ou plus actuellement quelqu'un me l'a dit en entrant, je ne commente pas ce genre de rumeur. – Autre question qui concerne là plutôt l'avenir de Marseille, on peut revenir d'ailleurs aux municipales par ce biais, votre ami Bernard Tapie, tiens, qui n'a aucune ambition municipale, d'après vous, est-ce qu'il devrait y aller, est-ce qu'il pourrait y aller ? Est-ce que ce serait un bon maire de Marseille demain ? – Mais invitez-le, invitez-le. – Vous avez parlé avec lui ou pas ? – Invitez-le, non, honnêtement non, mais invitez-le. – Et sur Marseille, vous, à l'UDI, vous avez des ambitions ? Jean-Claude Godin réfléchit à un troisième mandat. – Eh bien on va voir avec Jean-Claude Godin, j'aurai l'occasion de le voir prochainement. Mais quant à la première question, invitez l'intéressé. – Alors j'ai le temps de vous poser une ultime question rapidement. François Bayrou s'apprête à louer une partie des locaux de l'UDF que vous connaissez, rue de l'université, à l'université américaine de Paris, c'est ce que révèle également le journal du dimanche, pour renflouer les caisses du Modem. Est-ce que vous n'auriez pas pu, vous, aller vous y installer avec votre UDI, retrouver au fond les locaux de l'UDF, de jadis, que vous essayez de rebâtir ? – Mais à vrai dire, je ne sais pas à qui appartiennent ces locaux, pour être tout à fait honnête, et je ne connais pas cette histoire, je ne la commenterai pas plus. Voilà, aucune proposition ne m'a été faite d'ailleurs dans ce sens. – Eh bien on va rester sur le fait que vous n'avez reçu aucune proposition pour aller rue de l'université. Merci Jean-François, merci Jean-Louis Borloo. Cette émission, vous pouvez la regarder de nouveau, retrouver ses meilleurs moments, sur BFM Business à 22h. Elle sera rediffusée dans son intégralité. C'est le journal de l'université.